Le kéfir, je connais depuis des années, ça existait depuis 200 ans. Ça a été soi-disant découvert par un savant. Que dalle, oui, ça existait dans les populations. Le distingué savant a simplement repris des modes locales pour en transformer et pour se l'approprier. Mais ça, c'est classique. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Il y a une boisson, docteur Delaveau, qui vraiment a réponse à tout, qui est miracle. C'est le kéfir. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, alors d'abord, c'est quoi le kéfir ? Quoi est-ce que je veux dire dans le bien sûr ? J'ai bien compris que vous prenez votre kéfir tous les matins et que c'est un peu le secret de votre forme. C'est ça, oui. Bon, qu'est-ce que c'est que le kéfir, docteur Delaveau ? C'est une boisson qui n'a pas grand intérêt, qui est à base de graines de kéfir. Le kéfir, c'est une plante. On appelle le kéfir, je ne sais pas si la plante s'appelle le kéfir ou si on a appelé kéfir le nom de la plante. Bref, toujours éthique, ça se présente comme des petites billes blanches qu'on peut faire. Alors en fait, on les fait germer dans l'eau. C'est ça qui est assez marrant. Parce que ça vit, on dit, oh le kéfir est vivant. Le kéfir il est vivant, évidemment, tu mets n'importe quelle graine dans la flotte, elle va germer, ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est une graine qu'on fait germer. On s'avale ça sous différentes formes. Le top du top étant... Alors on me dit que ce n'est pas une plante. Non, c'est une graine le kéfir, mais c'est la graine d'une plante que tu fais germer. Oh là 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 là, oh là là, qui t'a dans les oreilles là, qui dit n'importe quoi. C'est pas possible. Bref, le kéfir, pour en parler, puisque tu tiens absolument à ce que je parle d'un truc inintéressant ce matin, est une graine issue d'une plante avec laquelle on va faire une boisson. Alors on va venir un de ces jours sur la boisson d'orge. C'est extraordinaire. La boisson d'orge est excellente, ça donne aussi un truc blanchard comme le kéfir. On va aussi revenir sur la boisson de feuille de chêne, ça a existé. Bon, on a arrêté parce que c'était toxique, mais etc, etc. Tu vas voir apparaître au fil des années, le kéfir, je connais depuis des années. Alors ce qui est très marrant, c'est que Philippe a été très étonné quand je lui ai dit mais je connais ce truc là. Je t'ai dit d'ailleurs que ça existait depuis 200 ans. Exact, je crois même que c'est plus que ça, ça doit être 250 ans. Ça a été soi-disant découvert par un savant. Que dalle, oui, ça existait dans les populations. Le distingué savant a simplement repris des modes locales pour en transformer et pour se l'approprier. Mais ça c'est classique. C'est un peu comme un levain, quoi, ça vit, c'est vivant. Comme n'importe quelle graine, Philippe. On a l'impression, en lisant le truc, tu as l'impression qu'on a découvert quelque chose d'extraordinaire. Mais n'importe quelle graine mise dans l'eau va germer et tu as, je te parlais tout à l'heure du seigle, de l'orge, etc. Avec toutes ces graines, tu peux faire, tu fais du lait d'avande, mais tu peux faire du lait, tu peux faire du blé et blé. Tu peux faire des tas de choses avec toutes les graines de céréales ou toutes les graines d'herbacé, comme le riz ou le quinoa, etc. Et on a des modes, le problème c'est qu'on fait des modes en nutrition et on ne devrait pas faire des modes. Ça va bien pour les vêtements, les modes, mais pour la nutrition, je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce qu'il y a des choses qu'on doit savoir. Alors vous savez maintenant que le kéfir existe, bah c'est très bien. Si vous avez envie d'en boire... Il y a des bonnes bactéries, docteur Delabeau, des bonnes levures et des bons ferments qui vous aident. Les bons bazar, oui bien sûr, ne te fais pas l'écho de toutes ces bêtises s'il te plaît. Il y a des levures qui font que le kéfir, si on le fait avec du lait, va contient moins de lactose que du lait. Parce que les bons ferments, les bonnes levures vont tout simplement bouffer, dévorer le lactose qu'il y a dedans et le rendre donc propre à la consommation des adultes. Ce qui ne serait pas le cas s'il n'y avait pas ces levures pour enlever tout le lactose contenu dans ces éléments. Il faut savoir que ça bouffe le lactose, mais ça ne bouffe pas les facteurs de croissance. Donc on peut très bien se coller de l'arthrose avec du kéfir. D'accord. Un bon entendeur, salut, non mais sachez-le. Quel est l'intérêt, on va dire, pour la santé, docteur Delabeau ? C'est ça la question. Aucun ? Il n'y a pas d'intérêt pour la santé. Aucun, c'est pas mieux. Enfin, il n'y a pas plus ou moins d'intérêt. Je n'ai pas dit que c'était toxique. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Il paraît que c'est assez bon. Je n'ai pas dit, je dis que c'est une boisson. Bon, il est sûrement moins toxique de boire du kéfir que de boire du Coca-Cola. Docteur Delabeau, quand je regarde les effets supposés du kéfir, ça a des effets bénéfiques sur le cholestérol, la circulation sanguine, les troubles veineux ou encore les retards de cicatrisation. Oui, oui, bien sûr. Les maux de tête, les corps aux pieds, la disurie. La disurie, c'est qu'on ne peut plus pisser, etc. Donc, ça soigne tout, c'est merveilleux. Tu sais, il y a un Lucky Luke comme ça, avec Doc, je ne sais plus comment, qui parcourait l'Arizona dans sa calèche et qui a terminé qu'au verre de goudron et des plumes. C'est un petit peu ça que je ferais volontiers, tu vois, aux gens qui prétendent que telle chose a une vertu extraordinaire. On arrête. En plus, le drame, c'est que très souvent, c'est le support pour des ventes. Je me suis aperçu avec énormément de surprises, et d'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que finalement, il vaut mieux en rire, que quand une mode de ce style-là lançait, comme par hasard, il y a des stockages énormes du produit qui sont faits dans des très grosses entreprises, qui sont sur le net en général, et qui vont vous proposer du kéfir dans la seconde qui va suivre les émissions. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, le kéfir, ce n'est pas miraculeux, comme on vous vient de le dire. Mais vous avez dit que ce n'était pas mauvais pour la santé. Non, ce n'est pas toxique, il ne faut pas exagérer. Mais attention, ça n'est pas toxique, mais ça contient encore, étant donné que c'est fait avec du yaourt ou du lait, parce que c'est fait aussi avec du yaourt, bien sûr, il n'y a plus de lactose, mais malheureusement, il y a encore des facteurs de croissance qui, eux, ont du mal à disparaître de ces boissons. En tout cas, tout le monde s'en empare, on voit que la mode... On en parle, ça passera. Comme les chemises à carreaux.